Bonjour à tous, qui a déjà entendu parler de mutation testing ? Je suis étonné, il y a du monde. Très bien, donc là ça sera juste une introduction, donc on ne va pas aller très loin, c'est juste pour présenter le concept et voir un petit peu à quoi ça peut servir. Donc je me présente, Luc Michel, je suis développeur Scala chez Criteo, je suis organisateur d'Eman Talks Paris, on faisait meetup tous les deuxièmes mardis du mois en même temps que le Paris Joc, exactement, du coup c'est pour ça que je ne suis pas souvent ici. Il a fallu le décaler pour moi, c'est ça. Donc voilà, et j'ai essayé de faire du code pas trop mal, autant que je le peux en tout cas. Donc ce soir on parle de mutation testing, et pour spoiler toute la présentation, pour moi c'est vraiment un outil, c'est un meilleur code coverage. Donc c'est comme son nom ne l'indique pas du tout, ça ne va pas du tout écrire des tests, c'est vraiment pour évaluer nos tests et savoir où on en est dans la qualité de nos tests. Donc j'imagine que vous connaissez tous le code coverage, donc c'est un outil assez simple, grosso modo c'est un outil qui se plug en externe, qui ne demande pas de modification dans le projet, et qui va lancer l'ensemble de tous les tests qu'on a écrits dans le projet, et regarder quels sont les bouts de code qui sont exécutés. Donc on va avoir un rapport qui va ressembler à ça, avec en rouge, ce qui n'est pas du tout exécuté par aucun des tests de la suite de tests, en vert et en jaune, ce qui a été les lignes de code qui ont été exécutées. Alors le problème là-dessus, c'est que autant la partie rouge est très très claire, c'est le code qui n'a pas du tout été exécuté, du coup peu importe ce qu'il y a dans cette partie rouge, les tests ne le verront pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les bugs qu'on veut, on peut changer absolument ce qu'on veut, les tests ne pourront pas identifier, ça ne va pas être exécuté. Par contre, le problème avec le test coverage, c'est que dans la partie verte et jaune, on a l'impression que c'est bien, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Grosso modo, c'est juste le code qui a été exécuté, ce n'est pas forcément le code qui a été testé. On va voir un petit peu plus en détail pourquoi. Donc clairement, le code coverage, ce n'est pas suffisant, et le mutation testing va aider là-dessus, c'est un peu le suivi de la présentation. Donc prenons une classe toute simple, alors on va utiliser jusqu'à là, mais ça reste assez lisible. Donc un panier avec une taille maximum, une liste d'éléments à l'intérieur, et une fonction add pour ajouter des éléments, il ne faut pas que ça dépasse la taille, et ainsi de suite. Donc on va créer un premier test là-dessus. Un magnifique premier test. Alors je pense que tout le monde, peut-être un peu les yeux qui piquent en voyant ce test-là, grosso modo, la chose évidente, c'est qu'on oublie le acert. Et alors surprise, quand on lance notre outil de test coverage avec ça, on a 100% de test coverage. Pourquoi ? Tout simplement, on exécute le test, et puis toutes les lignes sont exécutées, donc on a 100% de test coverage, malgré qu'on ait absolument rien testé du tout. Alors on a testé quand même un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'on est sûr que ce code-là ne lance pas d'exception, sinon le test aurait faillé. Mais grosso modo, on n'a pas testé Roshot. Donc souvent, on n'écrit pas des tests comme ça, on est un peu plus malin que ça, on met quand même quelques acerts dedans, mais très souvent, en fait, on va avoir beaucoup plus de codes exécutés que de codes testés, c'est-à-dire qu'on va exécuter un certain nombre de lignes de codes et juste tester certaines parties qui nous intéressent, toutes les parties initialisation, par où ça passe, ailleurs, on ne va pas forcément tout azerter dans chaque nombre de tests. Donc on va pouvoir l'améliorer, et par exemple, mettre un acert et tester la valeur de retour. Donc ici, c'est cool. Le seul petit problème, c'est qu'en fait, la valeur de retour ne nous donne pas beaucoup d'informations. Ce que je dis encore plus fort également, c'est qu'on a l'impression de tester quelque chose, donc en fait, on ne teste vraiment pas grand-chose, c'est-à-dire que le comportement de la fonction peut être très très différent de ce qui est attendu. Le test pourra rester toujours ouvert. Donc ici, c'est mon petit paragraphe sur la programmation fonctionnelle, c'est bien, faites des fonctions pures, et ce qui est cool, c'est si les fonctions prennent simplement des arguments et on retourne un résultat sans faire plein de choses par derrière, comme par exemple, du logging avec le println, ajouter dans un élément mutable, et ainsi de suite. Ça devient tout de suite beaucoup plus difficile à tester. Donc on va continuer, améliore encore notre test, et par exemple, ici, vérifier que notre panier contient bien un élément. Donc même avec ça, on a toujours pas mal de problèmes, notamment tous les effets de bord, notamment le println, ici, on n'a aucune idée de si le log est fait ou pas, et des fois, ça peut être important. Notamment si c'est pas forcément qu'un log, mais un appel externe vers une API, un log en base de données ou autre, ça peut être assez important. On ne teste pas non plus les conditions limites, c'est-à-dire le côté strictement inférieur à la taille. Ici, on n'a aucune idée. Et puis, l'ajout dans la liste, finalement, on regarde que la liste fait 1 à la fin, on ne sait pas si elle faisait 1 au début ou pas, et on ne sait pas si c'est le bon élément à l'intérieur. Enfin, on raccorde beaucoup de choses. Et à chaque fois, avec chacun de ces trois tests, on avait 100% de code coverage, donc on avait une certaine confiance dans nos tests avec l'outil de code coverage. Donc clairement, le code coverage, c'est bien, ça donne un indicateur intéressant. Il ne faut plus se lire en mode négatif, c'est-à-dire, tout ce qui est rouge, c'est là où on peut s'améliorer. Tout ce qui est vert, on n'a pas vraiment d'indication là-dessus. Donc, comment le mutation testing fonctionne ? Donc, on va parler de mutation. Donc, la première chose qu'il va faire, l'outil mutation testing, qui ressemble pas mal à le code coverage, c'est un outil qui va venir se plugger sur notre projet sans qu'on ait besoin de faire des modifications. Il va créer un mutant, enfin, plusieurs mutants, mais au début, un seul. Ensuite, il va lancer les tests et vérifier le résultat des tests. Donc, il y a deux possibilités. Soit les tests échouent, et dans ce cas-là, on dit que le mutant a été tué. Et donc, c'est que le code muté a été détecté, et donc la modification apportée au code, qui est le mutant, ne peut pas avoir lieu sans que les tests le détectent. Et donc, clairement, cette partie-là, enfin, ce bug qui a été introduit, est correctement testé, puisque les tests le détectent. Inversement, si les tests ne le voient pas, c'est-à-dire qu'ils réussissent, dans ce cas-là, le mutant est toujours vivant, le bug n'a pas été détecté, et donc, clairement, n'importe qui pourrait introduire ce bug-là, en tout cas, cette modification-là, sans que les tests ne puissent le découvrir. Donc, on pourrait le découvrir sur du code review, ou plus tard en prod, mais clairement, les tests sont incapables de voir cette modification. Donc, un mutant, c'est quoi ? Donc, si on reprend cette fonction add, ça, c'est notre code original, et en fait, on va pouvoir, par exemple, faire des transformations dessus pour rajouter des différences de comportement. Notamment, par exemple, enlever un appel de fonction, ici, et clairement, ce serait assez dur d'écrire un test qui vérifie ça, et qui, du coup, fail quand on fait cette mutation. Ou, par exemple, changer la condition, donc en mettant, par exemple, toujours true, ou en faisant l'inverse d'un condition, ou en changeant un peu la borne, en mettant inférieur ou égal, voilà, c'est tout. Donc, en pratique, comment ça se passe ? Parce que, ici, ce qu'on a vu, c'est que, bon, voilà, il y a beaucoup de modifications qu'on peut faire, et à chaque fois, on rerun tous les tests, c'est un peu violent. Donc, effectivement, ça ressemble beaucoup à vraiment de la brute force, et c'est un des gros inconvénients de cette technique-là, c'est que ça prend pas mal de temps, finalement, à s'exécuter. Donc, il y a plusieurs techniques qu'il y a dessus, c'est qu'au début du... Enfin, au démarrage de la partie mutation testing, il va lancer des tests pour faire une analyse de test coverage, et du coup, exécuter des mutants uniquement sur la partie de code couvert. Forcément, sur la partie non couverte, il n'y a aucun intérêt, on est sûr que ça va pas être détecté. Mais il va aller un peu plus en détail que ça, c'est-à-dire que, il ne va pas donner le test coverage par rapport à tous les tests, mais pour chaque test. C'est-à-dire que, pour chaque test, il va savoir exactement quels sont les bouts de code qui sont exécutés. Donc, il va pouvoir exécuter uniquement les tests qui couvrent le mutant conservé. Du coup, on va avoir vraiment une énorme diminution du nombre d'exécutions de tests par rapport au nombre de mutants calculés. Ensuite, il y a un mode itératif qui est assez cool si on veut fonctionner en local, dans un boucle de développement. C'est toujours pas hyper rapide, mais ça rend les choses potentiellement acceptables. grosso modo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une première analyse de mutation testing et une fois qu'elle aura lieu, il va conserver l'état des fichiers et la prochaine fois qu'on va lancer, uniquement lancer de mutation testing sur les fichiers qui ont été modifiés entre-temps, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de mutations à tester. Donc, accélérer le temps de diminution. Ensuite, clairement, c'est un outil qui va servir pour aller très loin dans la couverture de test et s'assurer que le code répond vraiment à ce qu'on veut. Donc, du coup, ça peut être intéressant de l'avoir principalement sur du code critique, en tout cas, les parties importantes, notamment le code métier, et on n'est pas obligé de le mettre sur l'ensemble de la code base là où on peut avoir du code moins critique, et en tout cas, où ça coûte beaucoup plus cher de faire les tests que ce que ça pourrait rapporter en sécurité derrière. Et enfin, je n'ai pas encore parlé des différentes mutations, on en a vu deux, par exemple, on a une fonction où je changeais le code dans un if. Il y en a énormément et on peut en rajouter soi-même. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fonction des mutations du projet, on n'a quitté que certaines pour ne pas en avoir trop et avoir un peu un trade-off entre les performances que ça va nous donner et la sécurité qu'on va avoir là-dessus. Donc, si on rentre un peu plus dans le concret, on va voir un exemple un peu comment ça se passe. Donc, grosso modo aussi, j'ai une fonction qu'elle presse qui prend une liste de prix et qui envoie le temps global finalement de ces prix-là. Donc, c'est tout simplement une somme des différents prix. On ajoute deux petites règles métiers qui sont simplement faire des discounts. Si on a plus de 50, enfin, si le total est plus de 50, ça va faire 10% de réduction et si on a plus de 5 éléments, on va faire 100% sur l'élément le moins cher. Et si on a plusieurs discounts qui s'appliquent, il prend seulement le plus avantageux. Donc là, on est sur du code Java, tout simple. On a juste deux fonctions que je n'ai pas mis, c'est somme et mine qui sont assez évidentes. Donc, on a cette fonction-là et on va écrire un premier test dessus. Donc, on va faire un test qui, grosso modo, ne trigger aucune des conditions. C'est-à-dire, voilà, moins de 5 éléments et moins de 50 au total. Et donc, on run mutation testing et on voit une partie du rapport avec line coverage 48% et mutation coverage 35%. C'est-à-dire qu'avec uniquement ce test-là, on a réussi à tuer 6 mutants mais on en a toujours 11 qui sont restés vivants. Donc, le rapport ressemble à ça. Donc, ça ressemble beaucoup à du test coverage comme dans le style. Donc, on voit en vert les lignes où ça va et en rouge les lignes où on a des des mutants qui sont toujours vivants et on voit dans la marge ici le nombre de mutants par ligne qui ont été générés. Et en dessous de ça, on va voir la liste de tous les mutants générés et le rapport. Par exemple, ligne 9, dans le premier livre, les mutants ont changé la condition limite, c'est-à-dire qu'on est passé strictement supérieur à 50 et là, ça n'a pas été détecté. Ce qui est intéressant, c'est que l'ignes 10, on a remplacé la multiplication par une division et en fait, on voit ici dans le rapport no coverage, c'est-à-dire que le mutant était calculé, on sait qu'on aurait pu le générer, en revanche, on ne l'a pas exécuté parce que de toute façon, ce n'est pas couvert par les tests donc c'est sûr que ce ne serait pas identifié. Et ensuite, peut-être l'autre qui est intéressant, c'est à la ligne 18 où on remplace le plus par un moins, enfin le moins par un plus et ici, on voit qu'on ne l'a pas détecté parce qu'on n'a qu'un seul test qui a un discount de zéro donc qu'on additionne ou qu'on soustrait, on ne voit pas la différence. Donc ça, c'est vraiment, on a un test qui teste le cas nominal et forcément, il y a encore pas mal de trous dans la raquette. Après, souvent, ce qu'on fait quand on est un peu plus dans le test, c'est qu'on va tester les différents chemins possibles. Donc ici, par exemple, on va tester pour la partie supérieure à 50, le premier discount et donc, on passe à un peu plus de lane coverage et deux mutants de plus qui sont dessus. Donc les deux mutants, forcément, c'est la multiplication remplacée par la division ici. Maintenant, qu'on passe dans cette branche-là, ça change tout. Et pareil, la soustraction, maintenant qu'on a un discount qui n'est pas à zéro, quand on fait une addition à la place, ça fait une différence. Donc, maintenant, l'autre partie, c'est supérieur à 5 éléments. et donc, on voit que ici, on a encore une augmentation du lane coverage, de l'immigration coverage. Donc ici, beaucoup plus que ce qu'on pourrait s'y attendre parce que finalement, il y a la fonction min qui est codée à l'extérieur que je ne montre pas ici, qui rentre en compte alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Mais grosso modo, on voit qu'on a tué quelques mutants de plus et notamment, par exemple, la condition qui a été inversée sur ligne 14. Donc, c'est-à-dire, quand on a, au lieu de prendre le minimum, il prend le maximum, et du coup, ça fait une différence sur l'exécution. Et donc, en fait, très souvent, on s'arrête un petit peu là dans la couverture de test. C'est-à-dire, grosso modo, on fait un peu tous les cas possibles et c'est pas mal. Et moi, très souvent, ce que j'ai vu, c'est, en fait, il reste toutes ces conditions limites, finalement, qu'on teste assez rarement et qui peuvent avoir pas mal de l'importance au niveau des règles métiers. Du coup, l'utilisation de testing fait remonter ça. Moi, c'est un projet où je l'ai un peu testé. C'est ce que j'ai vu. Finalement, on a souvent test les différents cas mais pas vraiment ça précisément. Du coup, on peut créer un test de plus. Alors, si on aurait pu splitter en deux tests, mais j'ai mis les deux cas dans un seul test pour tester les deux conditions limites. C'est-à-dire, une valeur à 50 et 5 éléments dessus. Et on voit qu'on passe à on augmente encore la mutation coverage. Donc, deux mutants de plus qui ont été tués. Donc, clairement, sans surprise, les deux conditions limites, vu que c'est exactement ça qu'on a testé, on a réussi à être tués. En revanche, on voit qu'il y a toujours un mutant qu'on n'arrive pas à tuer. c'est ici le minprice strictement supérieur au discount. Et en fait, celui-là, on n'arrivera pas à le tuer. Tout simplement parce que qu'on soit strictement supérieur ou supérieur ou égal, finalement, le résultat n'est pas le même. Typiquement, ce qui a changé, c'est quand on est égal. Et du coup, quand on est égal, le fait qu'on affiche et qu'on affecte minprice en discount, vu que c'est le même, ça ne change pas grand-chose. Du coup, au niveau exécution, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans un cas, on va rentrer dans cette condition-là, dans l'autre cas, on ne va pas rentrer dedans. En revanche, au niveau résultat, ça va être la même chose et on ne va pas pouvoir le détecter au niveau des tests. Donc, ça peut arriver des fois qu'on ait des mutants comme ça qui se baladent et qu'on n'arrive pas à la tuer. Donc, si ça vous intéresse, j'ai ce code-là qui est sur mon GitHub. Donc, en ce cas-là, javascript. Si vous voulez vous amuser à faire dans d'autres langages, je prends des PR là-dessus. Donc, il y a ça et par là, d'autres choses. Vous pouvez voir un peu les projets. Comment créer un projet et rajouter des mutations testing dessus, au moins dans ces trois langages-là. J'ai fait vraiment des commits séparés pour que ce soit assez évident. Donc, voilà. En conclusion, c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place. C'est vraiment très, très similaire au code coverage. C'est-à-dire, en fait, c'est un plugin, un outil qu'on rajoute par-dessus. Ce n'est pas du tout intrusif dans la base de code. On n'est même pas obligé de l'installer directement. On peut juste avoir l'outil en commande line et l'exécuter une fois, one shot et voir ce que ça donne. Ça peut prendre un peu de temps à s'exécuter. Mais voilà, si on fait sur un set réduit de classe, ça ne sera pas intéressant. Pour moi, c'est vraiment mieux que le code coverage, notamment parce que on ne peut pas tricher avec ça. C'est-à-dire que le code coverage, c'est facile d'exécuter quelque chose et de ne pas le tester. Ici, c'est clairement les bugs qui ne sont pas détectés par les tests. Donc, voilà, ils ne sont pas détectés et on le sait. On peut le lire en mode plus positif, c'est-à-dire tous ces bugs-là, en fait, ils sont identifiés par les tests, on le sait. Et ces bugs-là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que je disais. Impossible à contourner. En tout cas, dans ce qu'il fait, c'est-à-dire si on n'active pas certains utents, forcément, ça ne va pas être détecté. Mais dans ce qui fait, on a pas mal d'informations là-dessus. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de s'assurer de la qualité des tests. C'est dans une partie de la présentation que j'ai dû enlever pour tenir dans le temps. Mais clairement, c'est toujours difficile de savoir, une fois qu'on a une application avec pas mal de tests, est-ce que la couverture du test est bien ou pas ? Donc, un code coverage nous donne un peu des idées. On a un peu empiriquement des choses qui peuvent nous donner des indices en fonction de ne pas trop de bug en prod si on récupère beaucoup de choses comme ça. Mais c'est assez difficile de savoir si on a une bonne couverture de code ou pas. Ça, ça peut clairement nous aider. Des fois, on peut avoir des mutants impossibles à tuer. Ce n'est pas évident. Ça laisse des trucs un peu traîner. Mais après, c'est comme le code coverage, le but, ce n'est pas d'avoir 100%. à chaque fois, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez correct. Donc, voilà, à nous de voir jusqu'où on veut pousser les choses. On peut mettre des annotations histoire de ne pas avoir des résidus d'avertissement ? J'ignore ça. Moi, je n'ai pas vu ça dans les outils que j'ai testés. Donc, ça manque. Ce serait cool d'avoir ça. Mais, personnellement, je n'ai pas vu que ce soit possible. Après, le petit truc d'imitation testing, c'est que ce n'est pas non plus quelque chose d'hyper répandu. ça manque peut-être un peu de maturité aussi sur les outils qui sont présents. En Java, c'est pas mal présent avec P-Test qui est assez développé. Mais, je n'ai pas vu ça. Mais ça manque. Donc, le gros problème ici, c'est que c'est bon exécuté forcément. On génère beaucoup de mutations. On va exécuter beaucoup de tests. Donc, déjà, c'est un sujet de tester longue. Là, ça va être horrible. Un petit effet pervers que j'ai vu, c'est que finalement, les mutants, c'est des choses très très précises. C'est-à-dire, par exemple, un supérieur qui est transformé en supérieur ou égal et qu'on va essayer d'aller le tuer comme je l'ai fait dans mes derniers tests. Du coup, on a tendance à créer des tests qui vont être très couplés au code et ça, ça ne fait jamais une bonne chose. Donc, ce n'est pas un biais de l'outil mais c'est vraiment une incitation qui me donne un petit peu et il faut faire toujours attention malgré le fait qu'on veut fixer quelque chose de très précis dans notre code, enfin, identifier avec un test quelque chose d'assez précis, c'est toujours garder en tête qu'on essaie quand même d'éviter au maximum le couplage entre le code et les tests. Ce n'est pas évident. Typiquement, les 50 et les... Enfin, par exemple, le $50, ce n'est pas cool de l'avoir à la fois dans le code et dans les tests. Mais bon, après, c'est un choix. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Les slides sont disponibles à cette adresse-là et puis, si vous avez des questions, soyez bienvenus. Est-ce que tu m'utiliserais fréquemment sur des emprones pour des projets critiques ou moins sur des parties de projets critiques ? Donc je vais peut-être répéter la question pour tout le monde. Donc est-ce que j'utiliserais emprones pour des parties critiques ? Clairement, oui. Pour moi, ça vient... Enfin, il y a une première étape qui est de bien tester conscientieusement, je veux dire. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Et après, clairement, sur les parties importantes, je n'y crois pas sur le fait de le mettre sur tout le projet ou même le mettre sur tous les projets de la boîte. Il y a eu des discussions comme ça, genre des gens très enthousiastes avec ça. Donc ça, je n'y crois pas trop parce que ça fait vraiment beaucoup trop de boulot. Par contre, c'est la partie importante du code, là où on a vraiment envie d'avoir quelque chose d'assez costaud en termes de couverture de test et surtout d'identifier les petits trous qu'on a dans la couverture de test, ça peut être hyper intéressant. Du coup, je le mettrais plutôt en CI, que ça arrive une fois par jour ou enfin avoir après ces choses à tester. Donc ce n'est pas quelque chose que je mettrais dans le cycle de développement par contre, genre pas comme du DDD ou quelque chose comme ça. Mais clairement, sur les parties importantes du code où on veut être sûr qu'on n'a pas de problème, je pense que ça peut être très très utile. Il y a une autre question un peu plus par là-bas. Pardon ? Quels sont les meilleurs bugs qui étaient trouvés grâce à ça ? Je n'ai pas pu tester en prod sur des vraies applications. Je n'ai plus joué avec ça. Donc je n'ai pas vraiment de bug assez intéressant là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est toutes les conditions limites en fait où finalement, j'avais écrit des fonctions très simples comme celle-là mais je vais en faire un peu plus. Et en fait, j'ai dit c'est bon, les tests sont pas mal et puis là, tu vois 5, 10, 15 mutants pas tués. Ah ben ouais, effectivement, ça ne s'est pas testé. Donc je n'ai pas encore le bug de ouf rigolo à raconter. Mais par contre, clairement, sur ces conditions de limite-là, j'aurais pu y penser j'aurais pu y penser mais j'étais assez étonné finalement. Est-ce qu'il y a des curseurs qui permettent de définir le nombre de mutants qui vont être générés et le type de mutation qui vont être fait sur le bug ? Alors, les curseurs pour le nombre de mutants et le type de mutation, sur le nombre de mutants, non, en tout cas, je n'ai pas vu. Sur le type de mutation, clairement, en fait, tous les outils de mutation testing arrivent avec un set de mutateurs pré-enregistrés et certains activés par défaut, certains désactivés par défaut. Et donc, du coup, tu vas pouvoir jouer avec ça plus tu peux toi-même coder tes mutateurs éventuellement. En fait, le petit bémol qu'il y a, c'est que c'est souvent sur des choses assez basiques genre toutes les opérations arithmétiques, les opérations boulet, sur les bits et tout ça. Et dès qu'on monte, en fait, quand on va vers des langages plus fonctionnels, moi qui suis pas mal là-dedans, on a, on perd souvent toutes ces choses-là parce qu'on va faire un map, un filtre et on n'aura plus le for i avec l'itération et tout ça. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup moins de mutations et on n'a plus les mêmes problèmes et il n'y a pas les mutations par défaut qui vont remplacer ces choses-là. Donc, il suffit, entre guillemets, juste de les mettre en place. Mais, en fait, tu vas jouer là-dessus sur quelle classe tu actives le mutation testing et quelles sont les mutations que tu actives. Je n'ai pas vu de choses vraiment sur la quantité de mutations. Est-ce que ça marche bien avec les tests manqués ? Avec ? Avec les tests manqués ou les parties manquées ? Oui. la question, c'est est-ce que ça marche bien avec les mocs, grosso modo ? Oui, il n'y a aucun problème parce qu'en fait, finalement, il ne se pose pas tant de questions que ça. Donc, chaque... Enfin, l'outil de mutation testing est spécifique au langage. Donc, chaque langage a son outil de mutation testing. En fait, il a besoin de savoir juste comment lancer les tests, voir comment lancer chaque test et souvent, il y a une intégration quand même avec le framework de test. Donc là, en fait, il lance le test, il vérifie s'il passe ou s'il ne passe pas. Donc, après, il y a des timeouts aussi parce que des fois, on peut arriver sur des boucles infinies et des trucs comme ça pour dire que le test ne passe pas. Mais, en fait, peu importe comment ton test est fait et qu'est-ce qu'il fait, tu lances le test ou s'il passe ou pas. C'est aussi bête que ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Donc, on va passer au nom. Sous-titrage Société Radio-Canada